La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. La prière comporte des piliers, c'est-à-dire des actes obligatoires et des actes recommandés. Les piliers sont les actes de la prière qui sont indispensables pour la validité de la prière. Les actes surrogatoires, quant à eux, sont les actes dont l'incomplissement augmente les récompenses de qui les fait, mais le fait de les délaisser n'invalide pas la prière. Nous, nous les accomplissons pour suivre l'exemple du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Les piliers de la prière sont en nombre de 17. 1. L'intention. Elle a lieu dans le cœur. On fait l'intention d'accomplir une prière obligatoire s'il s'agit d'une prière obligatoire, et on désigne la prière si c'est une des cinq prières obligatoires ou autre. Comme par exemple, on dit J'ai l'intention de faire la prière obligatoire du temps du midi. 2. Le takbir d'entrer en rituel. On dit de façon à s'entendre soi-même Allahu akbar. L'intention étant simultanée avec le takbir. 3. La position debout dans les prières obligatoires pour celui qui le peut. En effet, si l'on ne peut pas, on prie assis, sinon allongé sur le côté, sinon allongé sur le dos. 4. La récitation de la Fatiha. Elle est obligatoire dans chaque rak'a, avec la basmala, et les 14 lettres doublées. C'est un devoir de la lire sans faire de longue interruption, dans l'ordre et en articulant les lettres à partir de leurs points de prononciation respectifs, en évitant toute récitation qui change le sens. 5. L'inclination. Elle consiste à se courber, de sorte que les paumes des mains puissent atteindre les genoux. 6. La quiétude dans ce pilier. Un temps suffisant pour dire « Subhanallah ». La quiétude, c'est l'immobilisation de chaque os en position en une seule fois. 7. Le redressement. Il consiste à se remettre debout après l'inclination. 8. La quiétude dans ce pilier. 9. La prosternation par deux fois. Elle consiste à poser tout ou partie de son front découvert sur le lieu où l'on est en train de prier, en appuyant légèrement. De même, une partie des genoux, une partie de l'intérieur des mains et une partie du dessous des orteils. 10. La quiétude dans ce pilier. 11. La position assise entre les deux prosternations. 12. La quiétude dans ce pilier. 13. La dernière position assise, c'est-à-dire pour le tachahud, et ce qui le suit, à savoir l'invocation en faveur du prophète et le salam. 14. Le dernier tachahud. On dit « At-tachiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lilllah. As-salamu alayka ayyuhannabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ash-hadu an la ilaha illallah. Wa ash-hadu anna muhammadan rasoulullah. » Ce qui signifie « Les salutations bénies, les prières et les bonnes œuvres appartiennent à Allah. Que Allah te protège, ô prophète, ainsi que ta communauté de ce que tu détestes, et qu'il t'accorde sa miséricorde et ses bénédictions. Que la préservation du mal nous soit accordée, ainsi qu'aux esclaves vertueux d'Allah. Je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah, et je témoigne que Mohamed est le messager d'Allah. Notez que c'est la version la plus complète du tachahud, mais il y en a une autre, qui est le minimum du tachahud. 15. L'invocation en faveur du prophète, dont le minimum est « Allahumma salli ala Mohamed », ce qui signifie « Ô Allah, honore et élève davantage en degré Mohamed ». La façon la plus complète est de réciter toute l'invocation « Ibrahimiya ». 16. Le salam, dont le minimum est « As-salamu alaikum », ce qui signifie « Que Allah vous préserve ». 17. L'ordre, c'est-à-dire accomplir les piliers selon l'ordre dans lequel ils ont été cités. 18. Ainsi, celui qui anticipe un pilier gestuel, par exemple, en se prosternant délibérément, avant de s'être incliné, sa prière est annulée. 19. Enfin, je demande à Allah ta'ala d'augmenter notre science de religion, de nous accorder la bonne intention et la bonne compréhension. « Wa'alhamdu lillahi rabbil alameen » Créency « Sous-titrage Société Radio-Canada » – Sous-titrage FR 2021